Bonjour très chers compatriotes, mes frères et sœurs congolais, congolaises, partout où vous êtes dans le monde entier. J'ai fait cette vidéo pour répondre à toi Moïse Niarungabu, après ta conférence que tu venais de faire à Kinshasa, ou tu parles de soi-disant Banyamourenge, selon vous, qui ont été massacrés, tués, assassinés, tout consorts. Mais moi je vais te poser une question. Toi tu étais où lorsqu'on tuait plus de 8 millions de morts à l'est de notre pays? Qu'est-ce que toi tu as dit? Toi qui te réclames d'être congolais, qu'est-ce que tu as fait lorsqu'il y a eu des femmes violées à l'est de la RDC? C'est ça ma question. Tu vas parler de la MONISCO qui joue le rôle de l'observateur qui ne fait rien. Depuis quand la MONISCO défend les gens qui sont tués, violés à l'est de la RDC? Et pourquoi il y a 8 millions de morts à l'est de la RDC si la MONISCO faisait quelque chose? Et pourquoi toi Niarungabu, tu es à Kinshasa? La communauté internationale, par les rapports mapping, a bel et bien établi le rôle du Rwanda à l'est de la RDC. Et la RDC a déposé une plainte contre le Rwanda. Pourquoi vous l'avez retirée? Si toi tu es vraiment un Congolais. Si ton frère Joseph Kabila est vraiment un Congolais. Pourquoi vous avez retiré cette plainte-là? Vous qui avez envie de défendre les Congos et les Congolais. Moïse Niarungabu, tu étais où? Lorsque Kounda Batouare, ton frère Mounia Mourenge. Je veux parler comme vous. Je veux pas dire Mounia Mourenge, je veux dire Mounia Mourenge. Ton frère Mounia Mourenge, Kounda Batouare. Quand il massacré à l'est du pays, est-ce que tu as appelé la communauté internationale à réagir? Kounda Batouare a violé nos mamans, nos soeurs et nos grandes mères. Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as appelé la communauté internationale pour dénoncer cela? Et d'où vient cet esprit que maintenant, quand les autochtones de la RDC à l'est du Congo se défendent, toi tu vas te lever pour dire que non? et ils sont des ennemis de la République. Moi je vais te dire ceci. Les maïmaïs ne sont pas les ennemis de la République. Mais les maïmaïs ce sont des autochtones congolais qui ont perdu leur mère, qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur grand frère, leur petit frère, leur petite soeur. Parce que vous les avez tués. Parce que Kounda Batouare les a tués. Parce que Joseph Kabila, votre frère le Rwandais, parce que lui aussi c'est un ex-militaire rwandais, a tué tous ces gens à l'est du Congo. Ce que les maïmaïs font, ils ne veulent pas mourir comme leurs soeurs, comme leurs frères, comme leurs petites soeurs, comme leurs petits frères et grands frères que vous avez massacrés à l'est de la RDC. Ce qu'ils font, c'est l'auto-défense. Quand vous venez avec des armées étrangères pour les attaquer, pour les tuer, et aussi en tant que des humains, ils ont l'air droit de se défendre. Même la Charte des Nations Unies le dit. Tout peuple a le droit de se défendre. Notez bien très chers patriotes congolais et congolaises que les maïmaïs, les babembe, nos frères à l'est du Congo, ce sont des victimes. Et la communauté internationale le savent bien. Ce sont des victimes. Ils ne sont pas ceux qui commencent tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Et au contraire, ils sont des victimes. Des victimes de viols, de tueries, de massacres, et des pillages de leur sous-sol et de leur terre. Ce qu'ils font, c'est leur propre légitime défense. Alors, si toi tu veux de la justice, demande à ton frère rwandais Joseph Kabila qu'il puisse retourner à l'ONI et qu'il nous ouvre l'enquête du rôle du Rwanda à l'est de la RDC. Demande à ton frère qu'il nous ouvre le dossier de Mousset Laurent Désiré Kabila qu'il a tué. Demande à ton frère Joseph Kabila qu'il nous ouvre le dossier de Florbert Chebeya. Parce qu'il y en a tellement nombreux, je ne peux pas citer tous les noms ici. De Arma Tungulu. Tous ces gens qui ont été tués parce qu'ils défendaient leurs droits et leurs peuples, leurs terres aussi. Alors, donc, moi je vais m'adresser à la communauté internationale. Les Banyamoulengue, ce sont des réfugiés qui sont venus à l'est de notre pays. Nous les avons accueillis. Mais malheureusement, ce peuple nous a amené aussi leurs armes de couteau pour tuer, pour décapiter, pour violer nos familles. Ils ont détruit, ils ont sémé la mort et la désolation à l'est de notre pays. Donc, si aujourd'hui, ils sont en train de se lamenter, ce n'est pas elles les victimes. Les victimes, c'est les babembe, c'est toutes les ethnies autochtones congolais. Et quand moi je parle ici, vous pouvez le verifier. Au Congo, en RDC, chaque ethnie, chaque tribi a sa propre langue. Nous avons les Balouba qui parlent de Tulouba. Nous avons les Bangala qui parlent de Lingala. Nous avons les Bakongo qui parlent de Congo. Nous avons les Bayaka qui parlent de Kiaka. Nous avons les Bayandi qui parlent de Kiandi. Je peux continuer jusqu'au soir, si vous le voulez. Mais je n'ai jamais entendu une langue qu'on appelle Banyamuleng. D'où vient que c'est cette seule tribi qui n'a pas de langue à l'est du Congo ou dans notre pays. Donc, vous comprenez bien que ces tribis-là, c'est des tribis importés. Alors, si vous voulez vivre dans notre pays, vivez tranquillement comme des étrangers immigrés parce que moi-même, je suis un étranger. Je n'habite pas au Congo. Je suis à l'extérieur de mon pays. Mais je ne nie pas mon origine, pardon, mon origine. Je ne le nie pas. Je suis suédoise d'origine congolaise. Et si vous voulez vivre au Congo, vivez au Congo comme de Rwandais. Vivez au Congo comme... Si vous voulez obtenir la nationalité congolaise, dites bien que nous sommes Congolais d'origine rwandaise. Mais vous ne venez pas dans notre pays pour tuer les gens, pour massacrer les gens. Et la communauté internationale doit ouvrir les yeux pour comprendre que ces gens ici, ils ont toujours joué la carte de victimisation. Ils se victimisent à chaque fois et ils tuent les gens, ils pillent la RDC, l'est de la RDC. Mais à chaque fois que les autochtones essayent de se défendre, ils vont se victimiser auprès de la communauté internationale pour dire que voilà, nous sommes attaqués, nous sommes ceci, cela. Non, les Banyamoulens ne sont pas massacrés. Non, les Banyamoulens ne sont pas assassinés. Non, personne n'a tué la population civile à l'est de la RDC. Les Maïmaï, les Congolais de l'est, victimes qu'ils sont, ils se défendent contre les oppresseurs. Ce qui vient pour leur tuer parce que tout homme a droit aux légitimes défenses. Donc, c'est ce que je voulais te dire, toi, Moïse, Mnjarungabu, tu n'as pas le droit de faire taire les Congolais parce que tu as dit que tu demandes au gouvernement de contrôler même ceux qui parlent sur Internet, Facebook, et tout ça là. Si tu te crois avoir ces pouvoirs, tu n'en as pas parce que même ici à l'extérieur, il y a des gouvernements, il y a la démocratie, les gens ont le droit de s'exprimer et toi, tu n'as pas le droit et le pouvoir de fermer la bouche de quiconque qui est contre toi ou votre pouvoir machiavélique qui est là rien que pour piller, pour tuer. Vous avez tué même les experts des Nations Unies. Zahid Katala, vous l'avez tué, vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous appelez la même communauté internationale, mais quand la communauté internationale descend sur terrain pour investiguer vos crimes, vous l'avez tué. Comment ils vont vous venir à le secours? Vous avez massacré les Congolais. Il y a beaucoup de morts par-ci, par-là, même à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez, arrêtez vos histoires. Vous n'êtes pas des victimes. Vous avez causé les problèmes qui se passent à l'Est de notre pays. C'est vous le vrai problème de la RDC. Alors, arrêtez avec vos histoires-là. Parce que nous, les Congolais, on ne va pas vous laisser faire. Nous avons pris contrôle et nous avons pris conscience aussi que notre terre, on ne laissera et on ne lâchera rien parce que notre terre est chère pour nous et pour nos enfants. On va se battre pour la défendre. nous allons défendre la terre de nos ancêtres parce qu'elle nous appartient. Appartiennent, pardon. Donc, les terres au pluriel, ce sont nos terres. on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser venir mentir aux gens, venir dire des mensonges. à chaque mensonge, on va vous répondre. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, que les Banyamoulengues à l'est de la RDC ne sont pas tués. La communauté internationale doit les savoir. Personne n'est fait chasse à l'homme, personne ne massacre l'ethnie ou quoi que ce soit. Mais, les militaires étrangères qui viennent pour combattre nos frères, détruire, tuer nos frères et soeurs à l'est de la RDC, alors, notre population a le droit de se défendre parce qu'ils ne peuvent pas se laisser tuer. Voilà. Ils ont le droit de se défendre contre tout oppresseur qui vient pour leur tuer. Voilà. Mais, personne, alors, personne ne massacre la communauté soi-disant Banyamoulengue. C'est ce que la communauté internationale doit retenir parce que les Congolais, nous sommes un peu peuple de paix. Nous ne faisons pas du mal à qui que ce soit. Depuis des années, ces gens, ils sont venus nous occuper. On ne les a jamais tués. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les massacrer parce que ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas... Quand ils se sont tués chez eux là-bas, dans leur génocide, nous n'étions pas là-bas chez eux. C'est eux qui ont fui chez nous. Donc, nous avons aussi le droit d'exister comme un peuple. Ils ne peuvent pas venir prendre tout ce qui est le nôtre. Voilà le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Et peuple congolais, partagez ce message partout pour que tous les Congolais et la communauté internationale sachent que ce mec Moïse c'est un menteur. Ce qu'il dit c'est faux. Vous allez... Que vous ne voulez ou pas, notre terre nous, on ne va pas la céder. On ne va pas vous la laisser parce que c'est notre terre. Donc, c'est ça. Si vous voulez vivre au Congo, vivez avec les Congolais en paix. Voilà. Vous ne pouvez pas venir pour nous arracher notre terre. Cela ne va pas se faire. Voilà. c'est ce que je vais vous passer comme un message que la communauté internationale ouvre les yeux qu'ils soutiennent les Congolais parce que nous sommes des victimes. Nous ne sommes pas les agents causants de tous les malheurs qui se passent à l'est de notre pays. Au contraire, nous sommes des victimes. Donc, vous allez mobiliser et vous allez vous dénoncer ma bé. La vidéo nous n'avons pas de la panza des mensonges et nous avons le réseau de la société et nous avons le partage mais au contraire, vous avez cette vidéo vous dénoncer ma malheur qui se passent à l'est de la panza des Congolais et vous dénoncer le plan qui se passent à l'est de la panza des gens et les Congolais et les Congolais faisant des manifestations devant les Nations Unies. Tout ça est une manifestation de l'ambassade. Tout ce que vous avez vu, il faut que vous avez pour que vous ayez ça. parce que les gens se victimisent et les gens se sont victimes de la génocide soi-disant nous ne connaissons pas l'histoire des génocides. Ce n'est pas dans notre sang, ça ne vient pas de nous, ça vient de vous. Vous êtes le maître des génocides, ce n'est pas nous. Donc, ne venez pas ici pour nous donner des génocides. Il n'y a rien de génocides à Minemboe. Minemboe, il y a tous les gens qui habitent là-bas, ils vivent en harmonie avec la population. Donc, on va